En 1983, Nathalie Baye a donné naissance à Laura Smet avec son compagnon de l'époque, Johnny Hallyday. Il n'y a qu'à observer leur manière de poser ensemble devant les photographes pour comprendre la belle complicité qui les lie. Gestes affectueux, regards emplis de tendresse. Nathalie Baye et Laura Smet ne manquent jamais une occasion de prouver qu'elles forment l'un de ces dieux aux mères filles on ne peut plus fusionner. Il faut dire qu'avec la naissance de la sœur de David Hallyday, en 1983, Nathalie Baye a découvert les joies de la maternité pour la première fois. Après une histoire d'amour avec Philippe Léotard, l'actrice a en effet connu une romance avec le rockeur Johnny Hallyday dès l'année 1982. Une idylle passionnelle qui ne dure néanmoins pas, ils choisissent de prendre des chemins différents alors que Laura n'a que deux ans, mais qui n'entachent en rien les liens qui les unissent. Un tandem uni, si Nathalie Baye va longtemps la préversée des médias, elle ne va pas hésiter à s'afficher avec Laura Smet au fil des années, ayant toutes les deux choisi une carrière dans le septième art. Lors d'avant-premières ou de festivals dédiés au cinéma, le duo fascine. Mais si l'ancienne compagne de Johnny Hallyday noue une relation particulière avec sa fille, elle sait aussi la laisser voler de ses propres ailes, notamment lorsque cela concerne sa vie privée. « Je n'aime pas envahir la vie de ma fille et de son mari. Je trouve insupportable la mère qui est tout le temps là et qui se mêle de tout. » À partir du moment où notre enfant est entré dans l'âge adulte et qu'il a sa vie, il faut la respecter, confiait-elle dans les colonnes de « Madame Figaro » en octobre 2020. Cette année-là, Laura Smet venait en effet de donner naissance à son premier enfant avec son époux Raphaël Lancret-Javal. À l'occasion de ses 74 ans, retour en image sur les plus belles apparitions de Nathalie Baye avec sa fille Laura Smet. Sous-titrage Société Radio-Canada